Le 10 mars 1944, j'ai été arrêté au domicile de mes parents très tôt le matin, à 5 heures du matin. Le gars qui m'a interrogé à la Gestapo me traitait de seul espion et m'avait dit « tu seras fusillé ». Alors je suis Duval Bernard, je suis né à Caen, le 19 mai 1925, ce qui fait que bientôt j'aurai 99 ans. Je devais commencer mon apprentissage chez un artisan, donc c'était dans une cour passante rue de Bonnières. Il y avait un autre artisan dans cette cour, c'était un peintre décorateur, qui s'appelait André Michel, donc je vais parler plus tard de lui. Je ne suis pas acheté très longtemps chez cet artisan, et j'ai quitté pour aller dans une entreprise de menuiserie à Caen, qui s'appelait les établissements Doré. J'ai été tout de suite affecté dans une équipe qui faisait des portes, qui étaient destinées à la maison d'Aret de Caen, à la Madori. Une fois ces portes réalisées, il fallait les poser. Donc on a monté les portes, arrivé là-haut, pris en charge par une sentinelle, chacun une sentinelle allemande. Et puis bon, on a commencé à travailler. J'avais une vision sur les cellules d'en face, et on distribuait la soupe au poissonnier. La porte qui s'ouvre en face de moi, le poissonnier sort avec sa gamelle, qui je reconnais, André Michel. C'est la première personne que je connaissais, de mon entourage, qui avait maille à partir avec les Allemands. Je me rappelle que j'étais debout sur ma caisse à outil, je ne suis pas grand, je ne peux continuer à grandir en ma... Je faisais les trous à la partie supérieure, j'ai lâché mon bureau par la surprise. Il a levé la tête, il m'a vu, vous savez, dans un regard, ce n'est pas une conversation, mais presque. Il m'a reconnu, on s'est reconnu tout de suite. J'ai su, j'ai senti qu'il voulait, qu'il avait quelque chose à me dire. On a été aidé par un bagarre, un droit commun. Et au bout d'un moment, il s'amène à moi, il me pousse dans un coin pour me soustraire de la sentinelle. Et en me regardant bien, il me dit, tu connais le gars d'en face, toi. Bon, la prudence a révolué que je lui disais non, je n'ai pas eu cette prudence. Je lui dis oui, trop content d'en parler. Il me dit, il a quelque chose à te dire. Oui. Bon, je m'en occupe, tu me fais. Il est allé de l'autre côté, il a traversé la passerelle, là, pour aller de l'autre côté, jusqu'à la cellule d'André de Michel. Il a pu discuter avec lui. Il est revenu me revoir, il m'a dit, voilà, il y a deux lettres à passer, c'est urgent, tu veux t'en changer ? J'ai dit oui, je n'ai même pas réfléchi, il a réussi à récupérer les lettres. Et il revient, il me repousse dans la cellule et me dit, tu fais attention, parce que tu as deux fouilles à passer, tu les lèves, tu les caches dans tes chaussettes, mais derrière. Il y a 50% de chance que la fouille ne sera que latérale. Mais moi, par la peur, je savais que c'était, ça pouvait être compromettant. Je transpirais. Je me demandais que si la sentinelle s'en aperçoit, je suis foutu. Arrivé en bas, hop, une sentinelle me cueille. Le mort de m'arrêter, il n'a pas vu que je transpirais, je ne sais pas, il ne m'en a pas parlé. Il m'a fouillé, latéralement. Au bout d'un moment, bach. Bach en allemand, ça veut dire, bâton. Je descends dans la cour, je récupère mon camion. Le bagnard m'avait dit à qui je devais remettre les lettres, la personne que je la connaissais, je connaissais bien l'adresse. Arrivé à la porte, je sonne, personne ne me répond. Puis il y avait une fenêtre qui était juste au-dessus de la porte d'entrée. Et j'ai vu un rideau bouger doucement. Et quelqu'un qui regardait, qui sonnait. Ils sont tout de suite descendus m'ouvrir. Je lui ai dit, j'ai vu André-Michel, je n'ai pas eu le temps d'en dire plus. Le monsieur m'a pris par l'épaule, m'a fait rentrer à l'intérieur en regardant derrière moi si je n'étais pas suivi. Moi, l'été, j'étais dans un réseau de résistance. Je leur donne les lettres, ils lisent. Il revient un membre qui dit, tu peux ramener une réponse ? Je dis, oui, je n'ai pas fini mon travail. Il écrit une lettre qu'il me donne, que je le cache de la même façon. Arriver à la prison, la sentinelle, de la même façon, me fait la même comédie, me fait attendre. Et puis, enfin, je peux monter, rejoindre mon chantier là-haut. Le bannier, au bout d'un moment, est venu à moi. Il me dit alors, bon, ça y est, j'ai donné les lettres, j'ai une réponse. Tu me la donnes. Il est allé la porter, il l'a donné à André Michel. Ce que je ne savais pas, c'est qu'André Michel était le responsable régional du réseau Hector. Il avait été arrêté pour ça. Malheureusement, quelques mois plus tard, il a été fusillé. J'avais un camarade, je parle au passé, parce que malheureusement, il n'est plus de ce monde. Dans l'école où il était, à l'école primaire supérieure, il avait fait connaissance d'un gars qui appartenait déjà à un réseau de résistance. Et on lui a dit, pour le travail qu'on a à vous donner, il faut que vous soyez deux. Connais-tu quelqu'un d'autre qui puisse venir avec toi ? Il a tout de suite pensé à moi. Et c'est comme ça que je suis rentré, si l'on peut dire officiellement, dans un réseau de résistance. Et ce réseau, c'était le Front National. Nous avions pour mission de surveiller les constructions que faisaient les Allemands sur la côte, les fortifications de Wüstram à Annel. On s'approchait le plus près possible des surfaces sensibles et on regardait tout ce qui pouvait intéresser les Anglais. Le groupe de résistance auquel j'appartenais avait un petit groupe intérieur. Notamment, l'un avait réussi à se faire embaucher dans une succursale du parti RNP. Il avait donc accès à des choses assez sensibles. Et il avait réussi un jour à voler une serviette qui comprenait les documents importants. Il a mal maquillé son bol. Les soupçons sont rapidement tombées sur lui. Il a été arrêté. La Gestapo avait un moyen de faire parler. Il l'a fait parler sous la torture. Il a avoué mon nom. Le 10 mars 1944, j'ai été arrêté au domicile de mes parents très tôt le matin, à 5h du matin, devant ma mère qui ne savait pas, qui ne savait rien du tout, par deux Français. Et je suis allé jusqu'à la Gestapo qui était 44 de la rue des Jacobins et là, malheureusement, j'étais projeté à l'intérieur du bureau, par terre. J'ai dû attendre que le gars de la Gestapo, qui viendrait m'interroger, arrive. Il est arrivé peu de temps après. Il me dit, tu es un sale espion, toi. Tu as fait ça, ça et ça. Tu as deux minutes pour me répondre. Alors, au deux minutes, il me dit, alors ça y est, tu as réfléchi, tu as quelque chose à me dire ? Alors, je lui explique, je ne suis pas trompé, je n'avais rien fait de tout ça, j'étais tout à fait en dehors, tout ça. Et il est passé dans la pièce à côté, en ouvrant la porte, il est revenu avec une matraque au caoutchouc noir. Il dit, maintenant, tu vas parler. Il a commencé à me frapper. Alors, il me frappait sur les cuisses, coups de poing dans l'estomac ou dans le foie pour me faire un soir, rien, c'est-ci. Dans une fréquence rapide, jusqu'au moment où j'ai entendu des cloches. Et là, il était midi. Donc, depuis sept heures et demie jusqu'à midi, j'étais en interrogatoire. Il m'a ordonné de me lever, je ne pouvais pas. Elle m'a recueilli, elle m'a poussé dans une voiture. Et là, direction la prison. Et là, on m'a emmené jusqu'au bout du bâtiment central, où là, un SS m'a attrapé par les épaules, m'a poussé violemment vers le mur. J'avais les mains manottées dans le dos. Je n'ai pas pu me parer. Je suis allé me casser le nez sur le mur. Et devant la cellule 27, on m'a fait rentrer dans cette cellule. Au bout de deux jours, à peu près, la porte s'est ouverte. Et un aumônier de l'armée allemande est rentré. Le gars, qui m'a interrogé à la Gestapo, me traitait de son espion. Il m'avait dit, tu seras fusillé. L'aumônier prononce mon nom et me demande si je vais me confuser et communier. Alors, l'effet psychique a été tel que j'ai vu les murs de la prison disparaître. J'ai passé la nuit dans cette cellule où je n'ai pas dormi, parce que je pensais que c'était fini. Je serais certainement appelé le lendemain matin très tôt pour aller au poteau d'exécution. Et puis, rien ne s'est passé. J'ai passé la journée, j'ai repris un peu l'espoir, je ne sais pas. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a rien. Et puis, les jours suivants, non plus, je n'ai rien eu. Pourquoi ? Je ne sais pas comment vous le dire. Je n'ai pas la réponse. Le 20 mai 1944, nous avons été appelés à quelques 28 détenus. avons eu droit à un discours d'un SS, dans un français très rocailleux, qu'on avait eu mal à comprendre, en nous disant qu'on avait de la chance, qu'on était des saboteurs, des espions, qu'on aurait dû être fusillés, mais que l'Allemagne nous permettait de nous racheter en allant travailler dans les camps de concentration. Alors, dans son discours, l'USS nous avait dit qu'on allait dans un camp de concentration à Compiègne, qui est servé de camp de transit pour former des convois de détenus de toute la France en direction des camps de concentration à l'Allemagne. Et le 4 mai 1944, nous avons été appelés sur la page d'appel quelques 2000 détenus pour former un convoi en direction de l'Allemagne. Le convoi était de débaguants bestiaux. Au lieu de 40 hommes, nous nous sommes montés à plus de 100 serrés les uns contre les autres. La porte s'est refermée. On a tout de suite manqué d'air. On nous avait donné une espèce de boule, un bordeaux de pain sec, avec un arces, un arces de saucisson, c'est un faux saucisson, et ils ont fermé la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada